Personne ne crée les conditions et donne des opportunités à cette jeunesse de s'exprimer. Et donc je dis à cette jeunesse et à la génération dans laquelle je m'insprime aussi, tout simplement que c'est à nous de prendre notre avenir en main. Et de aussi venir bouger les choses, prendre, en tout cas, s'asseoir à la même table que nos aînés pour que ce transfert des générations et des compétences et d'expériences s'effacent et afin que nous puissions aussi prendre notre destin en main en s'inspirant de ce qu'ils ont fait, mais aussi en essayant de construire un avenir en face avec notre réalité et avec notre image et notre vision qu'on a de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, qui dit souveraineté dit aussi indépendance, qui dit indépendance dit aussi une forme de liberté d'action. « Et si on n'est pas en mesure d'allier... » Ça, c'est le stress qui fait ça. Si on n'est pas en mesure de concilier nos réalismes avec des projets et nos idéalismes avec des actions, nous ne pourrons pas construire un avenir meilleur pour notre continent. Il est aussi indispensable et obligé pour nous tous d'aimer une partie de nos ambitions personnelles et nos égaux de côté et de consacrer l'essentiel de notre énergie et de notre intelligence et notre force au service exclusif de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, je ne veux pas prendre beaucoup de temps en compte. Je vous dis bonne conférence et passez une excellente soirée. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Sciences Po de nous accueillir. J'ai la redoutable tâche de modérer en 2h30 une discussion complexe sur la question de la souveraineté des États en Afrique avec nos débattants. Alors le principe, nous avons à peu près 2h, moins un quart d'heure. On discutera avec des débatteurs pendant 1h30, 1h20, et on essaiera de donner une bonne demi-heure, voire 40 minutes à la salle sous forme de questions-réponses. Il me semble que le sujet est très complexe parce qu'aujourd'hui, moi, en tant que journaliste, quand j'entends le mot souveraineté, il est beaucoup dans la bouche des populismes et des extrêmes. Les derniers qui parlaient de souveraineté, c'étaient des Brexiteurs en Grande-Bretagne, ou Trump, Bolsonaro. Et puis en Afrique, je pense que cela ne va pas de soi. Autant dans les années 60, la question était très claire. On parlait d'indépendance. La question de la souveraineté n'émergeait pas. Aujourd'hui, on parle de souveraineté. Et je pense que nous avons différents profils ici qui peuvent nous éclairer. D'abord, Fatou Gomme. Fatou est auteur, analyse politique à l'ECDE. Fatou a signé un roman chez l'Armaton, il me semble. Le silence du totem, un roman qui parle de la question... La question des œuvres d'art et de sa restitution. Donc un livre en plein actualité. Ensuite, j'ai Hamzat Poukari-Yabara. Hamzat est historien. Il est l'auteur d'un livre qui me semble majeur et important sur la question du panafricanisme, Africa United. Nous avons Étienne Smith. Étienne est maître de conférence. Je pense que c'est le local de l'État, si on peut le dire. Les maîtres de conférence à Bordeaux. Politiste. Étienne a travaillé sur la question politique au Sénégal beaucoup. Et son dernier livre chez Cartela, Les usseurs noirs de la colonie, qui a un travail sur l'apport politique des instituteurs pendant les dernières années de la colonisation. Et puis à côté de moi, nous avons Ousmane Sonko, qui est candidat à l'élection présidentielle au Sénégal, qui est député à l'Assemblée nationale du Sénégal et qui signe un livre, un livre programme qui s'appelle Solution, où il parle de la question de la souveraineté. Alors pour commencer, il me semble utile de poser les termes du débat. Les mots sont importants. J'aimerais bien que chacun d'entre vous nous explique ce qu'il entend par souveraineté. Parce qu'il me semble que c'est un mot complexe, compliqué, qui peut avoir de multiples usages. Alors, Fatoubata, peut-être, quel est votre usage, en tout cas, intellectuel ou pratique, de la souveraineté ? Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très, très contente d'être ici dans cette désormais mythique, nouvellement mythique salle Simone Veil, pour débattre de ce sujet important qui est la souveraineté des États africains. Donc, il s'agit de débattre, puisque le sujet exact de ce panel est modalité pratique et perspective, il s'agit de débattre sur là où les trajectoires que les États africains doivent prendre, doivent emprunter pour atteindre ce stade de souveraineté. Et comme cette trajectoire est forcément ascendante, on ne peut parler de souveraineté sans aborder la notion de progrès. Donc, qu'est-ce qu'on entend par progrès ? Donc, ce que j'entends par souveraineté, et par Kail a dit tout à l'heure, c'est d'abord la relation qu'un État a avec les autres États, et là, on parle d'indépendance, mais aussi la force et la capacité que cet État-là a à garantir la sécurité d'ailleurs, la sécurité politique, militaire, économique, et aussi à garantir et à fournir à ses citoyens des services publics, tels que l'éducation, la santé, la sécurité sociale. Donc, cela nécessite avant tout d'avoir des institutions qui sont solides, qui ne dépendent pas, qui résistent surtout au cycle électoraux, qui ne dépendent pas de la composition des cabinets ministériels, et qui aussi ne dépendent pas de la politique du gouvernement actuel. Donc, voici grosso modo ce que je pense de la souveraineté. Alors, Hamzat, qui est historien, Hamzat, c'est intéressant parce que vous travaillez sur la question du panafricanisme. Moi, il me semble que, en tout cas en Afrique francophone, surtout en Afrique de l'Ouest, on a eu ce pronar, enfin, le panafricanisme est devenu un moteur de la question de la souveraineté. On a souvent une sorte de national panafricanisme qui mélange les deux registres très compliqués. Vous allez en Côte d'Ivoire, tu as un balbo qui est très panafricaniste, qui est très tatouillant sur la question de la souveraineté. Et paradoxalement, c'est sous son règne que les Burkinabés étaient personnels gratins. Donc, comment concilier la question de la souveraineté des États africains, tout en étant dans une perspective d'ouverture, dans une perspective de panafricanisme ? Parce que qui dit panafricanisme dit, quelque part, renoncement à une part de souveraineté de nos États, en tout cas, tels qu'ils sont. Oui, c'est également un honneur pour moi d'être là ce soir. Je dirais que, pour répondre à cette question, tout simplement, les États-nations tels qu'ils sont nés au moment des indépendances n'étaient globalement pas viables. Et je crois que, lorsqu'on parle de panafricanisme, on fait référence à la banqueroute économique, politique, et je dirais même morale d'un certain nombre d'États qui sont partis dans cette direction. Donc, la solution qui apporte le panafricanisme, c'est la question fédérale, c'est-à-dire que les États-nations tels qu'ils sont nés auraient dû plutôt naître sous la forme de nations-États, et donc, davantage, je dirais, travailler la sociologie des nations africaines plutôt que des institutions. Et je pense que c'est aussi ce qu'on a vu au tournant des années 90, qu'on est passé à la démocratie, et qu'il y a une rente qui a été mise sur la démocratie. Comme aujourd'hui, il y a une sorte de rente sur le panafricanisme qui doit nous amener vraiment à réfléchir à ce qu'on met finalement dans ces concepts-là. La dimension panafricaine, c'est une dimension qui tourne autour de la diaspora. C'est la manière dont le continent africain et sa diaspora, je dirais, se réconcilient dans un premier temps. Dans un second temps, c'est la manière dont les États africains décident, je dirais, non pas d'abandonner leur souveraineté. Et là encore, il faut être précis parce qu'il y a des termes souveraineté et indépendance. Mais dans les pays anglophones, on parlait plutôt de self-government, ce qui veut dire encore autre chose. C'est se gouverner et self, c'est soi-même. Alors que dans les termes comme indépendance, il y a le terme dépendance qui est bien resté. Et je dirais que ce qui compte, en fait, pour, je dirais, dépasser cette problématique, c'est la question de la politique extérieure commune. Quelle est la politique extérieure commune des États africains ? Est-ce qu'il y a, je dirais, une coalition d'intérêts ? Peut-on aller d'un seul, je dirais, d'un seul groupe, enfin, d'un seul individu, aller négocier avec la Chine ? Faut-il y aller à 55 rangs dispersés ? Où chacun a une vision qui s'arrête, on va dire, aux limites de son territoire, alors que les Chinois en face ont une vision globale ? Donc je dirais que c'est la manière dont on comprend que l'État-nation en soi ne peut pas fonctionner. Et le panafricanisme, d'un point de vue rigoureux, est mal vu par nos dirigeants, précisément parce qu'il est construit la question de l'État-nation sur lequel reposent, je dirais, leur souveraineté, leur pouvoir factice. C'est aussi un élément important puisque la logique de l'État ou de l'État-nation est relativement récente. Et on sait que dans le contexte historique de l'Afrique, on était plutôt sur des logiques d'empire. Donc là aussi, ça renvoie à la nécessité de penser l'Afrique sous une vision, je dirais, beaucoup plus impériale et non sous une vision purement nationale qui précisément attise des ressentiments ethniques du fait de l'intangibilité des frontières, du fait d'un certain nombre d'inégalités historiques et structurelles. Donc c'est vraiment tout ça. C'est repenser la sociologie des nations qui me semble le plus important pour avoir une souveraineté du bien-être, une souveraineté de l'interdépendance et une souveraineté qui permet à l'Afrique de parler, je dirais, d'un seul être au reste du monde. Vous êtes politiste, qui a une approche politique, enfin, je vais vous rapprocher le micro. Qu'entendez-vous, vous le politiste qui travaillez sur l'Afrique, qu'entendez-vous quand on dit souveraineté des États africains ? Merci, Ousmane. Moi, du point de vue de ma discipline, je commencerai par dire que la souveraineté, c'est d'abord vouloir être souverain. Il faut déjà, au départ, que les chefs d'État des différents pays d'Afrique et cette volonté d'être souverain. Et ce qui est assez frappant quand on regarde le leadership en Afrique en général, c'est à quel point en Afrique anglophone, la volonté d'être souverain, d'avoir une souveraineté complète est présente et forte et à quel point en Afrique francophone, pour des raisons historiques sur lesquelles on n'a pas besoin de revenir forcément, parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est assez frappant de constater que beaucoup de chefs d'État à l'heure actuelle encore en Afrique francophone n'émettent pas cette volonté de souveraineté complète et totale. Donc, j'insisterai beaucoup sur cette notion au départ de volonté d'un leadership volontariste sur cette question. Ensuite, en tant que politiste, j'insisterai sur la question des élections. Être souverain, c'est aussi être maître de ces élections. Et là, ça pose la question, on parle souvent des ingérences électorales, juste par exemple récemment aux États-Unis, on parle assez peu de la question des ingérences électorales en Afrique, que ce soit des États extra-africains, des multinationales, ou même des chefs d'État en Afrique, sur la question du financement des campagnes électorales. Cette boîte noire du financement de la vie politique et des campagnes électorales en Afrique pose des questions et des enjeux de souveraineté. Quand un chef d'État d'un pays X, je ne donnerai pas de nom, finance la campagne électorale d'un candidat dans un pays Y, on a là des enjeux aussi de souveraineté qui, à mon avis, ne sont pas assez traités par la science politique, mais à coups pas des chercheurs, on ne travaille pas assez là-dessus. Mais aussi, question qui n'est pas assez posée peut-être par les hommes politiques eux-mêmes, sur ces espèces d'ingérences croisées qu'on constate au moment de la question électorale. Et enfin, la souveraineté, c'est un vaste spectre. Il y a différents modèles historiques qui ont bien été soulignés pour la souveraineté en Afrique. Est-ce que c'est une souveraineté à la Mamadouia, comme on a eu pour le cas du Sénégal ? Est-ce que c'est une souveraineté à l'Ankroma ? Une souveraineté à la Kagame ? Une souveraineté à la Sankara ? Une souveraineté à la Bagbo ? Une souveraineté à la Mugabe ? Voire une souveraineté à la Kadhafi ? On voit bien là qu'il y a différents modèles, différentes façons d'envisager la souveraineté africaine qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc, faisons un travail de clarification conceptuelle sur quel type de souveraineté on veut. Et enfin, dernier point peut-être, pas de souveraineté sans base fiscale. Et ça, je suis ravi que nous avons mentionné l'inspecteur des impôts à nos côtés pour peut-être développer sur ce compte un État qui n'a pas de base fiscale forte peut toujours parler de souveraineté. Il n'y aura pas les moyens de cette souveraineté. Donc, à mon avis, voilà. Élection, fiscalité, les points essentiels de la composante souveraineté. On a la chance d'avoir un positif. On va vous poser la question. Moussoune Soko, vous êtes candidat à la présidentielle. Dépouté, quelle est votre souveraineté ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Comment avez-vous fait le Kadhafi ? Kadhafi. Kadhafi. Après, la fin de Kadhafi. Je vous remercie. Je pense qu'il n'y a pas mille genres de souveraineté. La souveraineté, elle est uniforme. Ça découle de la notion de souverain, comme l'a dit tout à l'heure Etienne, qui vient du latin et qui signifie simplement supérieur. La souveraineté peut se définir comme étant le droit absolu d'exercer une autorité sur un territoire ou sur un groupe. En tant que telle, elle se décline sous deux aspects. La souveraineté interne ou intérieure et la souveraineté externe ou extérieure. La souveraineté extérieure, d'abord, est importante parce qu'elle suppose qu'au niveau international, qu'il n'y ait aucune force supérieure à l'État et qu'il puisse lui dicter son comportement ou ses décisions. sauf les limitations que l'État se fixe à lui-même, notamment à travers des traités internationaux, ses engagements internationaux. Et au niveau intérieur, maintenant, ça suppose que l'État ait la compétence et la compétence, comme le dit l'école allemande, qu'elle n'ait aucune, qu'il soumette toutes les autres composantes, personnes morales comme personnes physiques, à sa logique, ce qui lui donne un certain nombre de prérogatives, notamment à légiférer, à imposer la puissance publique, à avoir le monopole de la violence des éthmes, comme on dit, à pouvoir lever des impôts et donc percevoir un certain nombre de moyens pour définir ou déterminer ou conduire ces politiques, à pouvoir conduire la diplomatie au nom d'un peuple. Et donc, si on devait résumer la souveraineté, qu'elle soit au niveau intérieur qu'au niveau extérieur, c'est cela. Cette souveraineté, maintenant, ces deux niveaux de souveraineté sont extrêmement liés parce que on a tendance à parler de souveraineté extérieure. quand on parle de souveraineté des pays africains, on a à l'idée de la souveraineté extérieure, c'est-à-dire cette domination que subissent les pays africains qui est devenue insidieuse, qu'on ne voit pas parce que ce n'est plus une domination sous le rapport de la colonisation, mais c'est une domination qui prend une forme beaucoup plus pernicieuse, surtout au plan économique. mais on a tendance à ne pas, on n'a pas tendance à établir le lien qu'il y a entre le dévoiement de la souveraineté intérieure qui, dans toutes les constitutions, découle, en cas de toutes les conditions qui disent que cette souveraineté appartient au peuple qui la délègue simplement soit à ses élus, à ses représentants, mais qui peut l'exercer quelque part par voie référendaire et moins on applique bien ce premier niveau de souveraineté plus, évidemment, qu'on est faible sur le second niveau de souveraineté. Alors moi, j'ai une question, j'ai vu votre livre de solutions. Il y a une question très, parce qu'on a dit modalité pratique dans le thème, en termes de modalité pratique, comment dans un pays comme le Gautre que vous aspirez à diriger, le Sénégal, qui est totalement dépendant à la fois économiquement, géopolitiquement, de l'extérieur, peut construire un projet de souveraineté. Comment, de façon pratique, ça se déploie sur quoi cette souveraineté dont vous aspirez à vous parler, ça se rend. Oui, nos pays africains sont dépendants et dominés, mais la question qu'on se pose est est-ce que ce n'est pas une servitude volontaire ? J'ai bien aimé un ouvrage sorti, je crois, l'année dernière sur la question de la monnaie, justement, le franc CFA et qui s'intitulait servitude volontaire. Parce que nous sommes dans un contexte où le rapport de force ne découle plus de confrontations armées. théoriquement, nous sommes indépendants. Théoriquement, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les dirigeants africains ? Et, Etienne l'a bien soulevé, c'est plus vrai en zone francophone qu'en zone anglophone. Qu'est-ce qui pousse nos dirigeants africains à continuer à se soumettre volontairement et à compromettre donc les intérêts du peuple au profit non plus seulement de l'ancienne puissance coloniale, encore pour le cas du Sénégal ? Mais aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus ouvert. Je ne vais pas citer particulièrement de pays, mais vous allez voir que des pays asiatiques, des pays africains même qui, il y a quelques années, étaient à peu près au même niveau que nous, sont aujourd'hui dans ce rapport de domination. Et, quand on me pose ce genre de questions, moi-même, j'ai envie de renvoyer une autre question. Qu'est-ce qui peut empêcher un état d'être souverain ? L'économie, par exemple ? Au niveau de l'économie, justement. Vous dites souveraineté ? Prenons des exemples très simples. J'ai bien aimé ce que Etienne a dit tantôt, parce qu'il faut se donner les moyens de sa souveraineté. Et le combat le plus important à gagner aujourd'hui, il est d'abord économique. c'est se doter de ses moyens et ce n'est pas seulement à travers la fiscalité, c'est à travers une bonne gestion des ressources naturelles également, c'est à travers une indépendance monétaire, c'est tous les leviers de financement d'une économie qui aujourd'hui nous échappent. Qu'est-ce qui empêcherait un président de la République sénégalais de dire que je veux avoir une mémise sur les ressources naturelles sénégalaises, que ce soit le pétrole, l'or, le zircon, etc. Il n'y a absolument rien qui puisse l'empêcher aujourd'hui de poser des actes concrets comme d'autres l'ont fait. Nous avons vu le cas des pays d'Amérique du Sud ces dernières années, Evo Morales que je peux citer. Comme même en Afrique, d'autres essaient de le faire. Nous avons vu ce que le président Paul Kagame est en train de faire alors que théoriquement... C'est quand même que Kagame, c'est de mon côté journaliste, c'est un pays qui est totalement dépendant de l'aide extérieure. L'essentiel, le budget, c'est une grande partie d'un pays paradoxalement comme le Rwanda et peut-être l'extérieur. Non, nous nous parlons de souveraineté. Vous savez, l'aide extérieure, si on prend un exemple, je prends l'exemple de la Corée du Sud qui a largement bénéficié de l'aide extérieure américaine, ça ne l'a pas empêché de définir une politique basée sur sa souveraineté. Lorsque la Corée du Sud prenait l'option d'aller vers des industries lourdes, la métallurgie, la citologie et l'industrie automobiles, mais l'Amérique, qui était son principal soutien, n'était pas d'accord. C'est-à-dire, je comprendrais si aujourd'hui, cette ex-exérieure-là était adossée à des conditions qui ne vont pas dans le sens des intérêts du Rwanda et que Paul Kagame l'accepte. mais si on n'est pas dans ce schéma-là, le fait de recevoir une ex-exérieure qui ne donne pas un droit absolu à celui qui vous soutient de vous dicter vos politiques ne pose pas problème en tant que tel. Donc là, il y a quand même une confusion à ne pas faire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que le Rwanda définit librement ses politiques ? Est-ce que le Rwanda a la capacité de dire sur un aspect particulier que je veux faire ceci ? Même si ceux qui derrière soutiennent le Rwanda ne voient pas de cette manière, à part de ce moment, on peut apprécier. Mais ce n'est pas en termes de on reçoit des lettres où on ne reçoit pas. Et si vous revenez dans le cadre de nos pays, les aides que nous recevons sont ajoutées à des contreparties. Vous devez faire telle réforme fiscale, vous devez abandonner tel type de politique, vous devez ouvrir vos frontières en signant les accords de partenaires économiques c'est en ce sens que l'aide peut être un problème. Mais si c'est une aide qui n'impacte pas sur la liberté de l'État souverainement de définir ses politiques dans le sens bien compris de ses populations, je ne vois pas où est-ce que le problème peut se situer. Naturellement, le débat, on le remarque, est allé sur le terrain économique. Comme si la question de la souveraineté essentiellement économique porte, il me semble, on a la chance d'avoir Fatou Ngom qui travaille sur un aspect que je pense très intéressant et oublié de la souveraineté, c'est la souveraineté culturelle. Et d'ailleurs, c'est une des questions parce que M. Sonko dit que la première de souveraineté économique, je ne suis pas sûr, je me demande est-ce qu'il ne faudrait pas conquérir notre souveraineté identitaire, si je puis dire, retrouver notre patrimoine immatériel, un débat qui est en plein cours, retrouver ce que nous sommes, avoir des individus, disposés à être souverains, parce que si les individus ne sont pas disposés, je pense que même économiquement on ne construit rien. Fatou Ngom, vous êtes un peu précurcée, c'est parce qu'on aime ce fameux rapport de Félil qui pose la question de la restitution du patrimoine africain, vous avez écrit sur la question un roman. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Sonko que le premier pas vers la souveraineté et l'économique ? Alors, c'est vrai que le premier pas, enfin, non, on n'est pas quand même cruciaux pour atteindre la souveraineté et quand même politique économique, parce que c'est par l'économie qu'on peut définir les politiques publiques, les appliquer et fournir aux citoyens les services à travers le contrat social qui lie le citoyen et l'État. Par contre, Ousmane a raison en termes de souveraineté culturelle. Ousmane Djaï, le modérateur, il a raison en termes de souveraineté culturelle et la souveraineté culturelle, c'est donc la capacité à ce que qu'un État a à sauvegarder, à protéger et à promouvoir les produits de sa culture et de sa civilisation. Donc, moi, j'ai écrit un roman qui s'intitule Le silence du totem, qui est un roman qui s'inscrit dans l'actualité. Comme l'a dit Ousmane Djaï, je l'ai écrit avant que le président Macron s'engage à restituer et à amorcer la réflexion sur les modalités d'une restitution du patrimoine culturel. Donc, j'ai écrit un roman qui s'inscrit dans cette actualité-là de la restitution du patrimoine africain qui a été espoliée ou acquis dans des périodes de domination. Et donc, quand on pense qu'en Afrique, 90%, donc c'est un chiffre que l'on avance, 90% de son patrimoine culturel est aujourd'hui en dehors de son sol, du continent. Je me pose la question à savoir comment est-ce qu'on pourrait être souverain sur le plan culturel quand on est amputé d'une partie cruciale de l'héritage que les ancêtres, que les anciens ont laissé aux générations futures. Donc, ce sujet-là de la restitution des étonnards, c'est un sujet très, très d'actualité et le fait que la France ait pris le leadership sur ce sujet-là par rapport aux autres pays coloniaux est une très bonne chose et un peuple ne peut se targuer d'être souverain quand culturellement, culturellement, et là, je parle de la culture matérielle parce que la culture immatérielle, les danses, les chants, etc., ils sont bien ancrés dans notre patrimoine. Le Sénégal exporte quand même au nom de l'exception culturelle sa culture immatérielle mais il y a une part physique, la culture matérielle qui aujourd'hui est en dehors du continent et qu'il faudrait retrouver de façon exclusive et non pas juste couper un peu le lien et se laver de ce sang qui est sur ma main en fait, enfin, sur les mains des anciens colonnes. On a l'échange d'avoir Hamzat qui est un historien qui travaille sur la question du pan-africanisme. Il me semble qu'être souverain s'il faut l'adosser à une histoire, un enseignement, une éducation, dans le relais immatériel, il y a une question très complexe qui se pose dans la plupart de nos systèmes en tout cas tel qu'ils sont aujourd'hui, le savoir, l'enseignement, il n'est pas endogène, il n'est pas le savoir tout à fait africain. On a des États qui ne sont pas, enfin, on a des populations où on a un très fort taux d'analphabétisme qui dit citoyen, à mon avis, dit quand même un minimum de conscience de ces droits-là. Dans ce cadre-là, même par rapport, enfin, vous écartez de la question dont on a parlé, la question des dépendances extérieures, systémiques, est-ce qu'à l'intérieur même des États africains, il n'y a pas un travail très fort de MUF, notamment dans l'enseignement, dans les savoirs enseignés, dans la conception et la transmission du savoir, avant même de poser la question qu'on pose de la souveraineté extérieure, de l'aide, etc. Oui, je pense que la question de l'éducation est fondamentale. L'enseignement, l'éducation, l'enseignement supérieur qui apporte la valeur ajoutée, pour moi, ce sont des enjeux de souveraineté aussi importants que la monnaie parce que c'est la question de la corruption globale qui se pose et l'impérialisme culturel est très vicieux. Il peut vous ramener vos objets anciens pour vous plier vos objets les plus récents. Donc je pense qu'il faut être beaucoup plus prudent et vigilant par rapport, je dirais, aux champs de conflictualité de ce XXIe siècle qui ne sont pas ceux du XXe ou du XIXe siècle. La question de la formation citoyenne me semble également importante. Dès le plus jeune âge, je pense que c'est une réforme globale de l'éducation qu'il faut faire. On a cité tout à l'heure le cas de la Bolivie. Donc c'est passé par des structures qui ont été mises en place au plus haut niveau, notamment un ministère de la décolonisation qui est ce qui manque dans la totalité des pays africains depuis 60 ans, qui mettent en place précisément des politiques qui décolonisent nos administrations, qui décolonisent nos manières de faire et qui aussi, je dirais, décolonisent nos imaginaires. Je pense que c'est un travail qui est fondamental et la question de l'école ici est essentielle. D'autre part, il y a quelques éléments aussi en lien avec cette question de corruption qui font que la question économique est fondamentale. Si votre système scolaire lui-même est corrompu, vous aurez beaucoup de mal à rattraper par la suite au niveau de l'université et à adapter finalement la formation de votre jeunesse aux besoins dont vous avez. Mais pour fixer ces besoins, il faut une vision. Donc il faut effectivement, je dirais, une analyse, un diagnostic de la situation et une capacité à se projeter dans la durée, donc à anticiper, avoir des perspectives et donc à s'inscrire dans ce qu'on appelle une base programmatique qui permet par exemple de faire en sorte que les universités vont être associées aux politiques publiques et générales. Au lieu de faire venir l'aide publique au développement des assistants étrangers, eh bien on dotera chaque département de l'université d'un fond qui va s'atteler à travailler sur une problématique spécifique de l'État pour faire revenir les cerveaux qui sont à l'étranger. On mène des politiques qui visent finalement, je dirais, à valoriser la connaissance et le savoir plutôt qu'à rester dans des politiques de médiocrité, des politiques de clientélisme qui sont encore une fois le résultat de la corruption. Et enfin, c'est de cette manière-là je pense qu'on arrive à créer une société je dirais démocratique et progressiste avec de la motivation parce que la tâche de la souveraineté pour les États africains, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est quelque chose qui nécessitera beaucoup d'énergie, c'est quelque chose qui sera long, qui nécessite de la détermination donc il faut l'inscrire aussi je dirais dans une logique vraiment intergénérationnelle. Et enfin, je terminerai juste en rappelant parce qu'on a parlé d'économie que lors du 5ème congrès panafricain de Manchester, les militants panafricanistes comme Kwame Krumah ont très clairement défini ce qu'est réellement la démocratie. Ils ont dit la seule vraie démocratie que nous acceptons c'est la démocratie économique et donc effectivement la question des ressources, la répartition des richesses qui sont aussi des richesses matérielles et de savoir est pour moi un enjeu absolument fondamental. Je vais rebondir sur démocratie là où vous avez fini Hamzat. Étienne Sliv, est-ce qu'il n'y a pas un malentendu politique qu'on n'arrive pas à résoudre ? Je vais vous expliquer la question. L'essentiel des processus de démocratisation des pays africains, en tout cas francophones, je précise bien, est issu dans une moindre mesure et issu d'un processus extérieur de chute du mur de Berlin, conférence nationale, nouvelle exigence démocratique, largement un financé par quand même l'argent extérieur des ONG même s'il le finance au nom de causes morales, droits de l'homme, éducation à la citoyenneté, de toute façon en grande partie financé à l'extérieur. Aujourd'hui, il est acquis dans le système politique, y compris l'opposition comme pouvoir, demande un arbitrage extérieur. Il n'y a pas une élection africaine qui se passe sans les fameuses missions d'observation internationales. Le terme communauté internationale est devenu un concept en soi dans la bouche de nos hommes politiques. De gauche, de droite, de centre conservateur, tous, on appelle toujours à la communauté internationale comme si c'était un concept que je sais d'ailleurs, je ne sais toujours pas ce que ça signifie. Dans ces conditions-là, est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné construire des... Sortir de cette logique et peut-être repartir sur des conférences nationales ou je ne sais quoi, sortir du modèle issu en grande partie de la bolle de ces systèmes politiques qui se ressemblent beaucoup paradoxalement à des systèmes d'organisation des élections que ce soit au Sénégal ou au Ligère, c'est toujours la même architecture institutionnelle, c'est libre, c'est électoral, problème du fichier électoral. J'ai l'impression que, un, la question, en tout cas, la question politique et le prétexte sont toujours à l'ingérence. Et moi, par exemple, un exemple très simple sur l'élection congolaise qui arrive, c'est très simple, il y a un candidat qui s'appelle Martin Fayoubo. L'une des premières choses qui a été mise en avant par ses soutiens, c'est qu'il a le soutien des chefs d'État étrangers de la sous-région, comme si c'était un argument politique. Parce que, in fine, on reproche beaucoup aux États, peut-être à la France, aux États, aux ex-puissances coloniaires d'intervenir et en même temps, opposition contre le pouvoir, paradoxalement, dans une sorte de schizophrénie, on appelle toujours à la communauté internationale. Est-ce qu'il n'y a pas un malentendu et si oui, comment vous le comprenez ? Vaste question. Je suis désolé. Effectivement, on voit beaucoup de candidats, soit sortants, soit des tels d'opposition, qui font un peu le tour régional des chefs d'État pour avoir la caution de l'un, l'onction de l'autre, les sous du troisième, etc. Il suffit de se rappeler du rôle de Blaise qu'on peut avoir aussi comme parrain régional de beaucoup d'acteurs politiques en Afrique de Baisse. Donc, effectivement, il y a ces enjeux-là. Mais par contre, je differerai de ton constat sur la question de la démocratisation ayant été principalement imposée d'extérieur. Dans le cas du Sénégal, je pense qu'il y a aussi les ressources interne qui ont joué quand il est déterminante dans la trajectoire de démocratisation des années 90. Pour le cas du Sénégal, par exemple, toutes les ressources locales sont là pour consolider ces processus de démocratisation. le problème, à mon avis, de la malle constitutionnelle générale qui est l'hyper-présidentialisme hérité de notre 5e République française. C'est là vraiment qu'il y a le nœud du problème et pas uniquement des questions d'ingérence. C'est comment réformer cette pratique du pouvoir hyper-personnaliste axée autour de la question du président. Et après, il y a la question du succès électoral ou non des partis qui se revendiquent de la souveraineté, du panafricanisme, etc. Si on prend l'histoire politique du Sénégal, alors ça sert dans des conditions électorales pas tout à fait libres, mais si on prend le PAI au début des années 60, le RNT du professeur Charentel de l'année 80, c'est des partis qui explicitement ont un agenda politique de souveraineté nationale, de populaire, de panafricanisme, etc. Et leurs succès électoraux ont été assez modestes. Donc la question que je me pose, c'est comment on traduit un projet intellectuel et politique de souveraineté en gains et en succès électoraux, comment on médiatise, on popularise ce discours sans qu'il dégénère vers des formes effectivement de populisme extrême, mais qu'elles soient suffisamment comprises par les masses à accepter, etc. C'est là, on a eu un enjeu d'importance. Comment on sort de ce discours d'élite pour en faire quelque chose de populaire, justement. Comment, c'est son cours ? Je suis heureux de constater de toute façon que moi, je ne connais aucun chef d'État au monde. Je n'en ai jamais rencontré. Vous voulez être président ? Oui. C'est risqué. Ah oui. Pourquoi ? Je ne fais pas partie du club, heureusement. Je ne fais pas partie du club d'ailleurs. Et moi, je pense que pour revenir un peu avant de répondre à votre question sur les autres aspects, je n'ai pas voulu dire que l'aspect culturel ou l'éducation ne sont pas importants. Ils sont très importants. Et je crois que dans mon livre que vous avez lu, j'ai beaucoup insisté sur la nécessité de décomplexer les élites africaines. Parce qu'il y a un complexe. Et quand on parle de servitude volontaire, c'est qu'à notre niveau même, il y a un complexe du dominé que nous peinons à briser. Quand vous abordez des questions comme le France-EFA, comme la vampirisation de nos économies par des intérêts étrangers, tout ce qui peut toucher aux relations entre, par exemple, le Sénégal et la France, c'est les élites qui vous regardent avec de gros yeux et qui vous disent attention, vous êtes sur un terrain trop grisant et que vous ne pouvez pas aller loin si vous mettez la France à dos. On parle beaucoup d'ingérence, mais je ne considère pas parce que ce n'est pas la France ou aucun pays étranger qui va aux euros. C'est les Sénégalais qui vont aux euros. Et le process électoral, il peut y avoir des fraudes, des violations, des règles, mais c'est interne. Ce n'est pas un état étranger qui peut avoir un candidat, l'aider financièrement, lui donner des informations, mais l'état étranger ne va pas aux euros. Ça, c'est sûr. Et je considère que si on a eu deux alternances au Sénégal et si on a eu des alternances ailleurs ou peut-être un candidat a été soutenu par une autre puissance, c'est parce que, quelque part, le discours, donc la question que vous posez, le discours qui est tenu a pu passer mieux que le discours tenu par un autre candidat. Donc, l'aspect culturel et l'aspect éducatif sont très importants. Nos élites, beaucoup, encore une grande part de nos élites sont encore extrêmement complexées. Et je l'ai dit lors du lancement de ce livre, comment est-ce qu'un acteur politique français, allemand, belge, peut parler des problèmes de son pays quand il est candidat. Et moi, je suis candidat au Sénégal, on me dit ça, c'est l'essence interdit parce que vous risquez de fâcher dans notre pays. Ça pose un problème à ce niveau. Après, nous nous considérons que, évidemment, notre génération doit, on peut casser et amener une autre façon de faire la politique. Comment faire passer ce discours ? C'est de s'adresser aux citoyens, c'est de parler aux citoyens, mais de parler, de joindre un peu la parole à l'acte et que les gens puissent voir qu'il y a une nouvelle façon de faire et surtout la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, si on gagne le panier avec la jeunesse africaine, ce qui n'est pas gagné d'avance, je crois que le combat peut être remporté. C'est un travail de longue haleine. Nous considérons, en tout cas, ce qui nous concerne spécifiquement, qu'en quatre années d'exigence politique, nous avons pu faire un pas assez important dans cette direction et que ces projets ne doivent pas être portés justement par l'homme. parce que la manière dont nos partis politiques mêmes sont structurés, c'est-à-dire construits autour d'un homme, justifie, après, le prolongement dans l'hyperprésidentialisme qui a été indexé tantôt. Et tant que nous continuerons à construire les projets autour d'un homme, à prendre des gens comme des messis, je crois qu'au Sénégal, on a connu le président Serra, on a connu Abdelayouad, qui, en termes de popularité, sur les quatre présidents qu'on a connus, en tout cas, je crois, ont été les plus populaires, mais on s'est rendu compte du résultat parce qu'on a voulu miser sur des messis qui avaient tous les pouvoirs. Je parlais tantôt de la souveraineté, de la souveraineté intérieure. Mais cette souveraineté intérieure appartenant au peuple qui peut la déléguer, il faut des contrôles. C'est là où la séparation des pouvoirs est importante, mais pas seulement parce que séparer des pouvoirs sans les équilibrer ne sert à absolument rien. Et aujourd'hui, dans les régimes que nous avons, on a des assemblées nationales de façade, on a un pouvoir judiciaire complètement par terre et on a un seul homme qui concentre tous les pouvoirs et qui peut, au nom de la nation, sans autant être assujetti à subir un contrôle de la part des autres pouvoirs, qui peut, au nom de la nation, aller nous soumettre à un endettement chronique, aller signer des conventions pour hypothéquer nos ressources naturelles. Et c'est là où se situe le problème. Ce pari, il faut le gagner, ça commence déjà dans cette façon de faire de la politique, à mon avis. Et maintenant, après, le système, il est ce qu'il est. Souvent, j'aime bien utiliser, renvoyer à cette notion de système pour montrer que nous ne faisons pas, souvent pas, à un nom, mais à des systèmes avec des ramifications internationales, internationales, c'est vrai, mais également à l'intérieur, un certain nombre de pôles d'intérêt qui peuvent être des milieux d'affaires, des politiques, des technocrates, des religieux même. Et c'est l'ensemble qui forme ce système qui pose problème qu'on retrouve sous des formes légèrement différentes un peu partout en Afrique. Vous me permettrez de tenir, mais pour dire que il faut aussi qu'on fasse la part des choses. Les notions ont continué, et un sens. Le pan-africanisme, les pôles sous-régionaux, la souveraineté, chacune de ces notions a un contenu particulier. Et il est bon qu'on puisse voir, même dans le processus qui nous est cher à tous, d'aller vers une force africaine, une unité africaine, une union africaine ou un grand ensemble africain, il faut qu'on y aille avec beaucoup de lucidité. C'est-à-dire, ça ne doit pas être simplement parce que il faut qu'on examine la situation de manière objective et qu'on regarde les obstacles qui s'intéressent à nous. Parce que je considère que les devanciers, malgré le volanté, c'est ce travail-là qu'ils n'avaient pas fait pour ne pas considérer qu'il ne suffit pas que les chefs d'Otat se réunissent pour décréter une union africaine pour que cela se fasse. derrière, il y a tout un ensemble et si le temps le permet, nous pouvons y revenir. mais autrement, ça veut dire quoi ? Parce que là, vous êtes sur la forme négative, il ne suffit pas d'avoir une unité sur le papier, ça, ça existe. Il y a des ensembles avec un passeport que non. Quelle est l'alternative, justement ? Ce que j'ai voulu dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des États. Des États, malheureusement, qui n'ont pas fait le travail, le processus interne qu'il fallait faire déjà pour aboutir à un minimum de résultats. Vous avez des États avec des niveaux démocratiques, des niveaux économiques, des niveaux institutionnels extrêmement variés. Et vous avez, parmi ces États-là, des États qui sont complètement entre les mains d'un seul homme qui considèrent que faire un pas important dans la direction d'une union africaine, c'est perdre lui-même son pouvoir ou une grande partie de son pouvoir. Et c'est autant d'obstacles qui vont se dresser devant nous qui nous amènent à considérer qu'il faut aujourd'hui beaucoup plus travailler dans les dynamiques et les processus internes. Et qu'ensuite, nous puissions travailler vers un cheminement qui va nous amener vers une union africaine, une unité où on gratte ensemble. Mais si on ne le fait pas, on aura des cirques, des soi-disant sommets de chefs d'État comme on se retrouve à Addis Abeba. Chacun fait son discours. Personne ne croit à ce qu'il dit. Et après, chacun repartra qu'il marche chez lui. D'année en année, c'est le monde plus sus et ça ne sert absolument rien. Je vois Hamzat. Sur la question du panafricanisme, est-ce prématuré ? Est-ce que ce n'est pas utopique ? Non, mais je pense que ce sont quoi tout à fait récents. C'est-à-dire qu'on a bien vu les chefs d'État qui s'accrochent à leur pouvoir et ne veulent pas donner le moindre pouvoir à la commission de l'Union africaine parce qu'ils veulent garder le contrôle de leurs choses. C'est-à-dire qu'ils ont une conception très personnalisée du pouvoir. Et le principe d'une union africaine qui fonctionnerait serait celle d'une autorité qui serait au-dessus justement des chefs d'État. Donc vous comprenez bien que pour beaucoup de chefs d'État c'est très problématique parce que ça ferait rentrer notamment des mécanismes de destitution lorsque certains chefs d'État outrepassent leurs fonctions. Ça mettra en place notamment une sorte de cours alternative à la haie où les chefs d'État seraient jugés par des Africains. Donc ça ouvrirait je dirais la porte à beaucoup de choses et je pense qu'il faut bien aussi faire ce parallèle avec l'Union européenne où ici on se plaint d'avoir une Europe trop forte ou de celle qui impose des choses à l'État français et le continent africain où en fait l'Union africaine c'est quelque chose qui est dans la main des chefs d'État et considère que la Commission est juste là finalement pour servir leurs intérêts. Donc on voit bien qu'il y a des conceptions différentes et tant que précisément il n'y aura pas des dirigeants des chefs d'État ou des candidats aux élections présidentielles qui introduiront le panafricanisme ici au Sénégal ici au Nigeria ici au RDC il n'y a aucune chance que l'Union africaine fonctionne. Donc ce qu'il faudrait recommencer c'est mettre en place plutôt des critères un certain nombre d'éléments déterminés. Ça a été rappelé par M. Sonko la situation des États africains est très variée. Certains sont très avancés et par exemple ont refusé la taxe de 0,2% comme l'Afrique australe qui a une autre situation vis-à-vis de l'OMC. D'autres sont totalement inféodés comme tous les États d'Afrique de l'Ouest francophones qui sans le Nigeria seraient tous dans les AP aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a je dirais un état des lieux un équilibre à mener qui a des forces progressistes qui arrivent dans quelques endroits comme l'Éthiopie et puis il y en a d'autres beaucoup plus réactionnaires et conservatrices qui se maintiennent ici ou là. Donc il y a je dirais un paysage global dans lequel le Sénégal doit analyser sa position parce que le Sénégal doit être un élément de rupture. C'est certes une démocratie pour moi c'est une démocratie parce qu'il n'y a pas eu de coup d'État depuis l'indépendance mais en soi je pense que d'un point de vue constitutionnel du point de vue du droit du point de vue justement de cette hyper-présidentialisation on peut parfois se poser des questions. Donc c'est tous ces éléments-là je pense qui doivent être débattus et puis il y en a beaucoup d'autres bien évidemment. Alors moi je voudrais réagir sur cette notion d'éducation sur l'importance de l'éducation en démocratie parce que la démocratie c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Et je dirais que l'éducation est une exigence démocratique parce que donner à un peuple le pouvoir stipule que le peuple a toutes les informations et toutes les connaissances qui lui permettront de faire un choix éclairé lors des élections. Et donc si on a un peuple qui a un niveau d'éducation qui est très très bas ou à qui on n'a pas donné toutes les billes pour pouvoir faire des décisions éclairées on n'est pas dans une vraie démocratie on est dans une sorte d'ersaste d'ersaste de démocratie et l'un des leviers pour pouvoir atteindre ce niveau de démocratie idéale et théorique ce serait de travailler sur l'éducation. Je voudrais aussi parler d'une des conséquences quand même de ce déficit d'éducation et comme M. Sonko l'a dit et comme Ousmane Yael a dit aussi c'est la personnalisation des partis politiques. Le fait que les partis politiques sont personnifiés donc qui sont concentrés dans les mains de seuls hommes ou d'un groupe d'individus. Et aussi je voudrais aussi parler d'une sorte de privatisation des républiques en fait de la république ou des républiques et tout cela ce sont des conséquences que le peuple a certes donné le pouvoir à un homme ou à un parti mais n'a pas pu avoir toutes les informations et toutes les billes pour pouvoir faire ce choix éclairé là. Donc je voudrais que les élections se passent d'un point de vue idéologique et de consentiser les citoyens et non pas à travers des meetings où on distribue des billets ou des salles de riz pour pouvoir obtenir des vins. Alors j'ai une question sur vos deux questions qui me tiennent à cœur qui méritent je pense éclairage. Dans votre livre vous prenez le soin de donner votre vision du patriotisme. Vous prenez beaucoup de soin à séparer la question du patriotisme et la question du nationalisme. Ce que je n'ai pas tout à fait compris parce qu'in fine comme disait Hamza pour construire une souveraineté il faut être adossé à un état-nation pas seulement des états qui sont des nations. Un, est-ce que la notion de patriotisme enfin est-ce que peut-être la question nous paraît désagréable est-ce que finalement parce que ce n'est pas une logique de mobilisation des masses en étant sur la question du patriotisme est-ce que ça ne nous empêche pas en même temps de poser la question quand même qui se pose aux jeunes états africains cette difficulté à construire des états-nations autant administrativement on a des structures etc. Autant je ne suis pas sûr que même si nous avons entre Sénégalais par exemple un sentiment d'appartenance je ne suis pas sûr qu'on ait qu'on ait que la notion de citoyen appartenant à une nation soit ancrée la plupart des gens appartiennent d'abord à un espace communautaire on puisse dire avant d'avoir recours à la nation ils ont recours à pas mal de systèmes qui sont hors république hors état hors nation notamment dans la gestion des conflits qu'est-ce que vous voulez dire dans cette dans cette définition du patriotisme que vous expliquez clairement c'est un outil essentiel est-ce que vous pouvez nous éclairer parce que je n'ai pas compris Oui c'est deux questions en une Oui Je crois que la question de la question de l'appartenance ou du sentiment d'appartenance de l'identification à une nation ça renvoie à celle que j'ai développée comme un peu plus bas dans le livre de nos identités je crois que ce qui se passe au Sénégal se passe un peu partout en Afrique c'est qu'il n'y a jamais eu de débat sur nos identités notre identité nationale surtout en Afrique francophone où on s'est levé un bonjour où on nous a donné l'indépendance quelquefois ceux qui se sont battus pour arracher l'indépendance n'ont pas le même rapport à l'identité nationale que ceux à qui l'indépendance a été livrée c'est un constat global et en nous donnant l'indépendance on nous a donné l'indépendance avec un certain nombre de choses que nous avons totalement héritées une législation une manière d'organiser nos états nos administrations etc. ce qui fait que comme je l'ai dit dans le livre notre identité républicaine n'est pas en conformité avec nos identités sociales ou sociétales ça c'est la réalité et ça on peut l'illustrer sur des aspects très simples je ne pense pas que le Sénégalais ou le Bélinois ou n'importe quelle autre nationalité de l'Afrique de l'Ouest ait le même rapport à son hymne national ou à son drapeau que l'américain ou le français parce qu'on n'a jamais posé ces débats et donc ça c'est un travail l'éducation justement et la culture il faut qu'on fasse ce travail à la base par contre le patriotisme dont vous parlez se distingue totalement du nationalisme le nationalisme est une doctrine exclusiviste à mon avis le patriotisme ne signifie pas exclure l'autre il y a un proverbe Wolof qui dit défendre ses intérêts ne signifie pas haïr l'autre détresser l'autre tous les états du monde fonctionnent sur cette base c'est à dire il ne faut pas que nous quelqu'un je crois j'ai une fois lu un article de quelqu'un je crois que ça devait être assez ré ou une contribution qui démontrait comment la notion de patriotisme a été au coeur et au centre de toute la problématique du développement des états occidentaux jusqu'à présent et comme d'habitude quand ils ont fini d'utiliser une notion et qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus rien à gagner dans cette notion parce que si d'autres s'approprient de cette notion ce n'est plus à leur intérêt ils vous disent que cette notion elle est totalement dépassée il faut qu'on soit dans un autre monde c'est une histoire de patriotisme mais ce qui se passe actuellement toutes les guerres économiques que vous retrouverez les conflits au sein de l'OMC entre l'Union Européenne l'Amérique etc fondamentalement ça tourne autour de la notion de patriotisme économique et le patriotisme c'est pas seulement dans cet aspect là mais même intérieurement parce que le patriotisme c'est aimer s'aimer soi-même aimer son pays aimer son état et donc même intérieurement le rapport que nous avons souvent dans nos pays à la discipline le rapport que nous avons au bien public le rapport que nous avons au travail nous renvoie à cette notion de patriotisme et donc je considère qu'on ne peut pas bâtir un pays on ne peut pas développer un pays sans éveiller ce sens patriotique depuis les enfants pourquoi on faisait l'instruction civique depuis le bas âge avec l'éducation jusqu'au jusqu'au bien de 150 ans et ça nous le défendons sans complexe parce que nous considérons que ce qui nous manque fondamentalement ce qui fait que nos dirigeants compromettent les intérêts nationaux aussi facilement et livrent un peu nos états c'est parce qu'ils manquent de patriotisme dans nos états y compris le Sénégal l'état est souvent vu en tout cas par le citoyen moyen le citoyen pauvre comme un état prédateur comment demander à un citoyen quand l'état est son citoyen prédateur d'aimer l'état donc de développer un patriotisme mais vous avez tout à fait raison c'est avec le travail qu'il faut faire le Sénégalais enfin le comment expliquer pour donner un exemple pour le Sénégalais l'état c'est c'est vraiment celui qui intervient c'est souvent lié à la figure de l'ordre de l'autorité de l'impôt enfin de en tout cas d'une forme de spoliation sans avoir les droits nécessaires vous-même vous dites dans votre livre que et j'ai noté ce passage m'ont beaucoup frappé sur la fiscalité tous les gens qui disent non mais je ne paye pas les impôts parce que en tout cas le service public à minima n'est pas assuré et vous dites qu'ils ont raison dans votre livre oui vous savez excusez-moi de dire comme ça mais comme on dit le poisson pourit par la tête et si au niveau de ceux qui devaient les exemples qui devaient donner le bon exemple si c'est à ce niveau-là que le bar blesse c'est-à-dire la prévarication le pillage des ressources de l'État par les élites qui s'empressent d'aller ouvrir des comptes offshore leurs enfants sont en Europe ou en Amérique en train de se taper des études alors que vous allez au Sénèque il n'y a plus d'école publique il n'y a plus de écoles publiques et ainsi de suite comment voulez-vous dans ce contexte que le citoyen lambda lui concentre à à à faire les sacrifices alors qu'il se rend compte que le pouvoir rime avec jouissance avec enrichissement avec détruirement dénié public avec clanisme c'est ça le vrai débat en réalité il faut pour qu'on aille vers ces objectifs-là il faut deux choses il faut que ceux qui dirigent eux-mêmes donnent l'exemple soit l'exemple qu'on montre aux Africains qu'on ne peut pas être millionnaire ou milliardaire avec des responsabilités politiques c'est pas possible quand toutes les sources toutes les pistes et les sources de corruption et d'enrichissement illicite ou sans cause il faut les couper à partir de ce moment vous pouvez demander requérir des efforts de la part des trucs et maintenant imposer la discipline appliquer la loi quand il le faudra mais si c'est pas le cas évidemment on ne peut pas avoir de résultats et quand vous voyez ce qui se passe avec les Panama Papers et autres où c'est que des élites africaines je crois que logiquement et je termine par ça vous savez la fiscalité c'est le premier lien de citoyenneté le premier lien de citoyenneté c'est la fiscalité et plus l'argent public est bien dépensé pour offrir pour un bon niveau d'offres de biens et services publics plus le citoyen consent à payer ses impôts et c'est pourquoi dans les pays notamment les pays scandinaves qui ont le plus haut niveau de concentrements à l'impôt vous y verrez une santé publique gratuite un transport public gratuit et ainsi de suite parce que le citoyen sait que ce que je donne voilà où ça va mais là-bas on vous dit écoutez depuis 30 ans j'ai payé mes ébours même la place publique qui est devant moi il n'y a jamais eu d'aménagement les ordines ne sont pas ramassées et je vois que les politiciens eux s'enrichissent et donc ce lien là il est important et ça nous renvoie à la citoyenneté et au patriotisme également je ne veux pas comprenez vous avez noté beaucoup de choses vous pouvez réagir je vous laisse la parole avant de donner la parole à la salle pour des questions réponses très bien il faut donner la parole à la salle quand il y a un accord sur la question de la fiscalité mais on est face à un lègue historique de longue durée ça remonte à l'état colonial qui avait la facette taxation sans la facette représentation et comment on sort d'une longue durée comme ça d'extraversion de l'unité des ressources c'est pas de mince affaire c'est absolument admiratif du courage qu'il faut pour remettre à l'endroit ces situations historiques profondément ancrées par contre sur la question j'inciterai peut-être une question qu'on n'a pas abordée la question de la souveraineté linguistique si on veut ce qui me frappe quand on vient de Rwanda et de l'Ethiopie c'est aussi des pays qui ont leur langue nationale parmi d'autres langues il y a aussi d'autres langues bien sûr pour le cas de Rwanda l'anglais et le français mais c'est des pays où la langue nationale est pratiquée couramment objet du débat public c'est une langue écrite aussi donc il y a beaucoup de choses qui s'écrivent dans ces langues et pour ce qui est le cas de l'Afrique de l'Ouest francophone là on a un peu moins d'investissement de l'Etat dans la question linguistique et c'est peut-être dommage parce qu'on passe toujours par la médiation des langues internationales on a des dictionnaires français Wolof ou français Bambara mais on n'a pas un dictionnaire Wolof Bambara un dictionnaire Sérère Swahili on n'a pas une interconnaissance culturelle africaine et malheureusement pas toujours soutenu au niveau politique vous êtes peut-être là qu'aussi il faut apporter le travail Juste une réaction de Fatouma Tabor sur la question du patriotisme vous avez la parole Alors je vais très rapide sur cette question du patriotisme donc le patriotisme c'est comme l'a dit M. Sonko c'est l'amour de sa patrie c'est de partager un certain nombre de valeurs qui dicteraient nos actes en tant que patriotes et en tant que citoyens mais comment on peut être patriote donc le patriotisme ne se fait sentir qu'en cas de stress ou en cas de crise au niveau national ou au niveau continental comment on peut être patriote quand nos sociétés sont fortement ethnicisées en fait quand il y a une forte identité biologique qui donc l'individu se définit en fonction de son identité biologique et après vient sa citoyenneté et son appartenance à la nation donc il faudrait peut-être adresser cette question du patriotisme sur comment on peut enfin ne pas effacer nos ethnies et nos castes même si je suis assez contre le phénomène de castes quand même parce que ça hiérarchive un peu quand même socialement les individus mais comment est-ce qu'on peut adresser cette question de patriotisme en tenant en compte ce parage en fait identitaire sur le plan biologique de ces ethnies parce qu'en cas de problème tout le monde se réfugie derrière ce qu'il se considère être en tant qu'homme et donc si chacun se considère et se réfugie derrière son ethnie je suis bantou je suis serrère je suis tout cool on ne pourra jamais faire bloc en cas de crise ou en cas de stress alors je la salle la parole je ne sais pas s'il y a un micro qui circule alors la première main levée mais je suis à l'extrême gauche qui se met debout alors vous dites à qui vous adressez la question et c'est une question alors bonsoir merci à tous nos intervenants donc Amadoulo consultant en fait ma question s'adresse un peu à tous les intervenants c'est à dire qu'on a effleuré la question tout à l'heure celle des moyens d'y parvenir c'est à dire la souveraineté on a abordé la question sous l'angle des institutions et de l'état depuis le début de la conférence mais ne pensez-vous pas que justement ce qui peut amener nos états à être vraiment souverains ça va venir de la masse parce que le make a great again de Trump même si c'est populiste ça marche ce qui se passe c'est que enfin pour quelqu'un qui a beaucoup suivi les travaux de Charant de Dieu et tout cela j'ai l'impression que le leg des anciens panafricanistes en fait il est quelque peu enfin il est un peu perdu parce que je n'ai pas la sensation que la masse s'approprie la notion de la souveraineté à ras-le-corps et donc ma question c'est ça c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait sortir les panafricanistes en général l'africain devrait sortir des salons entre guillemets et si M. Sonko arrive au pouvoir par exemple tant mieux c'est ce qu'on enfin personnellement c'est ce que je veux mais de manière générale est-ce que est-ce que de manière générale vous ne pensez pas que les peuples en fait devraient être approchés par des des méthodes un peu plus associatives de sensibilisation c'est exactement des moyens tout ça mais voilà ma question c'est un peu est-ce que vous ne pensez pas qu'on se trempe d'approche parce que ça fait 50 ans 60 ans ça dure et ça reste dans le il y a plusieurs questions je vais essayer de noter par contre je vois une la parole à une femme parce qu'il y a 99% de mecs à la tribune qui ont un bras là qui se lève tout à l'heure là là oui c'est pas une femme merci il y a pas de main qui se lève il y a pas de main merci beaucoup de ce débat ma foi très rendu sur les questions de la souveraineté par rapport à l'Afrique donc mon mari je travaille dans le domaine de la santé et moi je voudrais quand même mettre le curseur sur les problématiques de pauvreté en Afrique et ça pour le faire je vais m'appuyer sur le Sénégal c'est à dire un pays 56,100% de la population est pauvre et que cette pauvreté en fait touche différemment différemment les pays pour que plus vous partez sur le milieu rural plus ce taux de pauvreté a tendance à être beaucoup plus important et plus vous descendez vers la capitale le taux de pauvreté se réduit de manière mais substantielle et la question que je me pose aujourd'hui quand on parle de souveraineté tout à l'heure M. Sonko a fait le lien avec cette dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure est-ce qu'aujourd'hui être souverain est-ce que ce ne serait pas plutôt être capable en tant qu'État de construire un vrai modèle social du lutte contre les inégalités à l'échelle de son pays et c'est à partir de ce moment-là que les États pourraient retrouver leur indépendance et ne plus dépendre de cette aide extérieure d'accord le bon merci beaucoup je suis je suis pas petit secours j'ai failli m'en aller monsieur Omar Ousmane Ghaï quand je vous ai entendu définir la souveraineté je suis philosophe j'ai eu peur et après M. Sonko M. Smith et les autres ont rattrapé le coup parce que la souveraineté il faut l'entendre en tant que concept vous avez utilisé le mot populiste etc j'ai eu peur j'ai voulu m'en aller et je me suis dit oulala oulala où est-ce qu'on va mais c'est pas grave vous êtes rattrapé tout le monde s'est rattrapé la notion de souveraineté est un concept extrêmement fort en philosophie et dans la science politique et on est ici à Sciences Po et ça me semble extrêmement important et M. Sonko Ousmane l'a défini c'est très intéressant la deuxième chose que je voudrais tout simplement dire c'est que comment penser la souveraineté des peuples africains si l'éducation n'est pas bonne et madame et M. le pan-africaniste en ont parlé parce que tout simplement je travaille beaucoup sur la notion de citoyen africain il n'y en a pas nous sommes quelques rares tout simplement prétentieux à comprendre le fonctionnement mais ce n'est pas suffisant le travail qu'on doit faire et Mme l'a si bien dit il faut éduquer la masse et le monsieur l'a dit aussi si nous ne préparons pas la masse à comprendre les mécanismes de fonctionnement de la politique nous ne pouvons pas réussir et vous avez bien dit M. le pan-africanisme je vais vous donner tout de suite une figure aux Antilles qu'est-ce qui se passe aux Antilles ? c'est un parallélisme qu'on fait les Antilles viennent dans la métropole et les autres vont occuper le terrain des Antilles c'est quand vous avez parlé effectivement du patrimoine culturel on veut nous vendre la nouveauté et prendre les anciens etc. vous savez il y a des rapports de coopération qui sont vicelards et comment lutter contre ce vice c'est à travers tout simplement l'éducation la critique la compréhension effectivement du fait social sinon on est berné etc. et c'est ça notre problème en Afrique la question que je me pose comment penser l'état africain et sa souveraineté si le citoyen africain n'existe pas parce qu'il est incapable d'être libre il est souvent aliéné comme le dit Fanon etc. il est dépendant donc il faut effectivement cette notion de patriotisme qui fait l'individu qui fait aimer hier avant-hier il y avait une vache qui était morte au Sénégal mais on l'a laissé comme ça pendant 24 heures je ne sais pas si vous avez vu au Sénégal je prends deux autres questions ça fait cinq excusez ma passion par contre je n'ai pas défini la souveraineté on verra ça monsieur on est parisien j'ai rendu compte de certaines définitions moi je n'ai défini rien je n'ai pas que des questions parfait alors je définir c'est enfin bonjour moi c'est moi c'est diane comment vous dites moi c'est diane c'est une question pour monsieur Sanko j'aimerais savoir comment augmenter le niveau de vie des talibés qui trident à la rue je prends une dernière question et on refait une autre tour parce qu'au bout de 5 c'est pour plus que de répondre vas-y vas-y s'il vous plaît il y a quelqu'un qui a le micro c'est ici ici à votre droite ici ok allez-y ok je vous remercie pour ce débat c'est vraiment très intéressant de voir tous les africains ici ça me fera moins plaisir si cela se passe en Afrique comme ça voilà j'ai une question pour monsieur Hamza pour monsieur Ousmane Sanko et pour madame je suis Jean-Paul Adjacon étudiant-chercheur à Paris 5 politique publique du développement je vais commencer par monsieur Hamza monsieur Hamza quelle analyse faites-vous de l'opinion publique vous avez le droit à une question ah oui c'est la règle d'accord ok quelle analyse faites-vous de l'opinion publique africaine aujourd'hui et permettez-moi une seconde question disons une exception et voilà monsieur Sanko excusez-moi monsieur Sanko quelle est votre analyse des CDD des APU parce que si vous êtes appelé à dire président du Sénégal je pense que c'est vraiment très capital qu'on poche sur cette question des contrats de désendettement et de développement et des accords de partenariat économique UE-ACP parce qu'il n'y pas de la souveraineté des pays d'accord alors je vais laisser je vais laisser les conférenciers il y a eu beaucoup de questions beaucoup de questions adressées à monsieur Sanko je commencerai par vous merci je crois que je vais aller très rapidement comment parvenir à la souveraineté est-ce que cela ne doit pas venir je crois que c'est revenu à deux reprises je vais répondre de la même manière vous savez c'est la question de la question qu'on pose souvent de l'œuf et de la poule qui est-ce qui a précédé devons-nous attendre que les masses soient complètement sensibilisées et éduquées à ces questions avant d'aller vers l'Union africaine ou bien est-ce qu'il y a un autre processus qui peut venir des élites je crois que les deux sont possibles ou même peuvent aller en même temps je crois qu'il ne faut pas qu'on se focalise sur une méthode particulière les élites peuvent porter cette affaire mais encore faut-il qu'on ait la chance ce qui est pour le moment hypothétique il me semble de voir émerger dans beaucoup de pays africains en même temps en tout cas dans une même époque un certain nombre de leaders politiques à la fois charismatiques progressistes panafricanistes qui comprennent les enjeux et cela me paraît aujourd'hui on est à 50 combien états c'est très difficile d'en citer 5 ou 10 c'est ça la réalité mais les élites ce n'est pas seulement les élites politiques également c'est également les élites intellectuelles qui sont concernées et de l'autre côté il y a le travail de masse qu'il faut faire et cela les élites intellectuelles ont un grand rôle à jouer mais moi je suis de ceux qui pensent que il est important de gagner des paris nationaux parce que un seul pari national gagné va forcément faire tâche d'une si aujourd'hui on réussit un modèle au Sénégal tout en restant dans le cadre de l'UOMOA tout en restant dans le cadre de la CDAO tout en restant dans le cadre de l'Union africaine mais qu'aujourd'hui un régime arrive au Sénégal parce que les questions de souveraineté dont on parle et de développement souvent je refuse qu'on établisse le lien forcément entre la balkanisation et le sous-développement de l'Afrique ici en Europe il y a des pays il y a eu la balkanisation en Europe avant d'arriver en Afrique il y a des micro-états en Europe et qui ont pu travailler et se développer avant même d'aller vers l'Union africaine notre problème c'est pas forcément cela notre problème c'est la malgouvernance endémique de nos états et si aujourd'hui dans un pays un régime arrive et dit écoutez je considère que tous nos contrats viniers, pétroliers ont été mal négociés et que le peuple doit pouvoir gagner 80% de ses ressources le combat est de règle la question de la corruption travail à une correcte mobilisation de ressources fiscales et réoriente tout cela dans la construction d'un véritable développement endogène je pense que si ça se fait au Sénégal ça ne peut pas ne pas impacter sur le Mali parce que les Maliens ne l'accepteront plus ça ne peut pas ne pas impacter sur le Burkina Faso parce qu'ils ne l'accepteront plus et ce travail-là il est important souhaitons que ça puisse se faire rapidement et dans beaucoup de pays africains et vous verrez que la jonction se fera naturellement à un mois donné mais si on est là à dire est-ce que ça ne doit d'abord pas venir des masses vous savez les masses Mme Goum l'a dit tantôt en disant qu'on souhaite qu'en Afrique le débat politique se fasse sur les bases programmatiques et non pas sur la corruption électorale mais vous avez des masses qui n'ont pas le niveau minimal quelquefois pour comprendre un programme et même les élites sont souvent paresseuses à lire un programme c'est ça la réalité on ne vote pas sur la base des programmes et c'est tout un combat pour que ce pari soit gagné également maintenant le dernier je crois c'est M. Fay qui a parlé de la pauvreté et il demande si la souveraineté ce n'est pas de construire un vrai modèle social pour de l'erreur et de la masse vous savez un modèle social on le construit on ne le construit pas théoriquement un modèle social il faut le financer le livre que j'ai présenté j'ai dit le chapitre 4 ou 5 je crois c'est le chapitre le plus important sur comment financer en Afrique vous n'entendez jamais les élites politiques vous parlez de financement de l'économie on vient vous présenter des professions de foi pour vous dire je ferai ceci dans l'agriculture je créerai 500 000 emplois mais comment vous allez le faire si vous ne gagnez pas ce combat vous ne pourrez pas vous pouvez vous faire faire le meilleur modèle social vous pouvez venir copier le modèle social français vous n'avez pas besoin d'aller chercher l'or mais vous l'appliquez avec quoi dans un état ultra pauvre il faut gagner d'abord le combat de la souveraineté économique il faut que les ressources de l'Afrique les ressources du Sénégal pour ce qui nous concerne puissent de manière endogène être d'abord on ne dit pas que les autres nous sommes dans un monde ouvert mais vous ne pouvez pas avoir 84% de votre économie captée et donc si vous faites 10% de taux de croissance les 8,4% sortent de votre pays et vous voulez combattre la pauvreté avec quoi vous allez le faire donc réglons d'abord ce que je veux et ensuite nous allons probablement décliner des politiques sociales je crois que c'est voilà pour les APE enfin nous nous avons été très clairs nous ne pouvons pas être dans ces validé ces accords nous ne pouvons pas les valider parce que nous ne pouvons pas être l'une des dernières zones économiques du monde sinon la dernière et être dans un marché de libre-échange avec la première zone économique du monde qui a construit toutes ces filières agricoles industries etc vous allez en Afrique il n'y a pas d'agriculture il n'y a pas d'industrie vous croyez que l'agriculteur sénégalais peut compétir avec l'agriculteur allemand ou l'industrie sénégalais avec l'industrie français ça veut dire que nous serons nous ne serons plus des économies nous serons des marchés de consommation et nos vis-à-vis l'ont si bien compris que même le secteur de la distribution si vous voyez les grandes surfaces qui commencent à descendre en Afrique ils sont en train d'anticiper sur ça ils vont être dans le secteur primaire produire dans leur agriculture transformer par leur industrie et venir vendre chez nous parce qu'ils ne veulent même plus que nos commerçants les modumodou viennent acheter pour vendre même ça ils vont le prendre et nous serons des marchés à sel ouvert qui ne seront que consommés maintenant nous ne sommes pas d'accord mais il faut qu'on situe les responsabilités également nous avons une zone qui s'appelle la CDAO qui a été créée depuis 1973 bien avant ma naissance et qui perçoit 1% sur tout ce qui entre dans les frontières de la zone CDAO en termes de droits de doigt des fonctionnaires qui dorment là-bas en Belgéria qui n'ont jamais élaboré une seule politique publique c'est ça la règle la question de notre jeune homme sur les détails les détails les détails voilà sur les détails c'est extrêmement important et je suis heureux que ce soit un jeune un enfant qui vit ici peut-être qui ne connaît pas directement ne le vit pas directement qui pose ces questions évidemment un peuple c'est la vitrine d'un peuple c'est la manière dont ce peuple traite ceux qui sont en marche on doit avoir le moins de personnes en marche possible de la mendicité au Sénégal atteint un niveau endémique de sorte que même dans le voisinage les gens quand ils finissent la saison l'hivernage ils disent allons au Sénégal parce que là-bas si vous tendez la main vous pouvez avoir quelque chose et le phénomène de la mendicité n'est pas acceptable au XXIe siècle et il faut une politique ardique parce que c'est des responsabilités qu'il faut situer d'abord les parents avant de parler des maîtres toiles et de je ne sais qui comment nos parents peuvent aller livrer son enfant et rester des années sans savoir dans quelles conditions même cet enfant vit dans ce local ensuite ceux qui sans pouvoir sans réunir les conditions prennent la responsabilité d'ouvrir de manière anarchique des réceptifs pour recevoir des enfants et les livrer à la rue et enfin l'état qui jusqu'à plus d'assumer sa responsabilité il y a deux ans il y a eu un décret je crois tout autant de marques qui a été fait sur le phénomène de la malécité et les enfants de la rue c'est qu'aujourd'hui ça a atteint ses niveaux les plus élevés depuis qu'on connaît Dakar et je crois que c'est des problématiques complexes et c'est totalement c'est invivable de voir ces enfants surtout durant la période de l'hiver les voir dans les rues de Dakar presque pas habillés si vous voyez si vous renvoyez ça à vos propres enfants c'est très douloureux de voir ces images et je ne crois pas que ce soit une bonne publicité pour le Sénégal je crois que c'est des mesures ardues qu'il faut prendre il y a une dimension sociologique il y a une dimension économique il y a une dimension sociale il faut intégrer tous ces paramètres là et reprendre des mesures pour en finir malgré malheureusement un certain nombre de réactions d'incompréhension qu'il peut y avoir de la part des gens qui évoluent dans ces secteurs une seule question sur ce sujet il faut qu'il réponde non mais il faut qu'il réponde aussi alors moi je voulais rebondir sur désolé je vous donne la parole après comme c'était la même c'était le sujet c'est pour ça je vous redonne la parole pas de problème alors moi je voudrais rebondir sur les deux questions qui ont été posées sur la classe de l'homme dans toutes ces questions du RLD parce que c'est vrai que la souveraineté quand on l'analyse et quand on la dissèque on la décline sous forme de souveraineté politique économique culturelle sociale militaire mais on oublie un peu l'homme en fait l'individu en tant qu'élément de la société qui doit être au fait des enjeux du monde donc je pense qu'il serait temps maintenant que l'homme africain renaisse et je vais faire une sorte d'analogie par rapport je vais faire un petit détour en occident dans le siècle dernier il y a Nietzsche qui disait que l'occident a tué Dieu en fait donc Dieu est mort et ce sont les hommes qui l'ont tué après la révolution industrielle ils ont pensé qu'ils n'avaient plus besoin de Dieu en fait donc moi je vais faire une petite analogie qu'en Afrique ce n'est pas Dieu qui est mort mais c'est un peu l'idée de l'homme africain dans sa place dans le monde qui est un peu mort parce qu'il est un peu le produit de l'histoire l'homme africain se définit comme le produit de son passé et je voudrais juste que l'homme africain en fait se réfléchit pas comme étant un produit de son passé comme étant un résultat de l'esclavage ou de la colonisation mais comme étant un vrai homme et de pouvoir participer au monde de pouvoir être au fait des enjeux qui sont que ce soit la démocratie ou le changement climatique et non plus en se lamentant sur son sort et en accusant l'Occident de tous les maux de désaligner exactement donc il faudrait un peu déconstruire ce que ça veut dire être africain pour reconstruire et sur le plan humain donc qu'est-ce que c'est qu'un homme et c'est un peu philosophique c'est une dimension un peu philosophique et c'est super important parce qu'un état ne peut être souverain quand les hommes qui composent l'état ne sont pas souverains en fait sur le plan ontologique oui alors moi j'ai beaucoup apprécié l'intervention du monsieur au premier rang le philosophe parce qu'effectivement je pense que contrairement à ce qu'on dit on n'a pas suffisamment de penseurs en Afrique on n'a pas suffisamment de masse critique et je pense qu'il revient aussi à ce qu'on appelle le parti politique en Afrique de faire ce travail d'éducation des masses parce qu'on parle des masses des masses des masses théoriquement c'est à l'état de s'occuper des masses de l'éducation de les former mais du coup l'accès au pouvoir d'état permet de former différemment ces masses là dans le cadre qui est celui qui est normal qui est celui de l'éducation ici en France c'est l'état républicain qui forme les jeunes y compris les jeunes français d'origine sénégalaise à être dans le dogme républicain et c'est de cette manière là que si on enseigne que si on enseigne l'histoire du panafricanisme avec monsieur Sonko comme chef d'état et bien on aura des masses qui seront éduquées au panafricanisme c'est aussi simple que ça c'est à dire que le pouvoir d'état permet de faire des choses le pouvoir aussi au niveau des municipalités permet d'en faire d'autres je faisais hier au gouvernement locaux unis d'Afrique on peut faire des choses également à d'autres niveaux que le seul niveau présidentiel ensuite je dirais que dans ce travail là c'est aussi quelle offre politique est donnée aux populations si les partis politiques qui se présentent aux élections ne s'inscrivent pas dans une dimension panafricaniste c'est normal que le panafricanisme restera on va dire dans la rue sur les réseaux sociaux alors pas tellement dans les salons contrairement à ce qu'on dit on est pas tellement dans les salons on est vraiment plutôt dans les rues et dans différents endroits donc c'est au partage c'est au parti politique de fournir cette offre là c'est au parti politique de travailler ces questions là de former leurs militants à la question du panafricanisme parce qu'il est évident que c'est fondamental moi je suis secrétaire général d'une organisation politique alors que je vous parle on organise la campagne aux élections présidentielles d'un candidat en RDC on réunit des gens dans les quartiers on prépare des meetings au niveau du Sénégal la Ligue travaille avec le RND Dialo Diop et France Dégage donc on connait bien les positions vis-à-vis du PASTEF et c'est évident qu'il faut qu'au niveau des partis politiques il y ait des alliances il faut qu'il y ait l'interformation entre partis politiques pour qu'il y ait suffisamment de masse critique dans les rangs des militants qui ensuite feront la jonction avec ce qu'on appelle ce qu'on peut appeler le lumpenproletariat donc c'est reprendre des stratégies à la Fanon à la Cabral à la Malcolm X faire du travail de proximité du travail associatif il y a déjà beaucoup d'associations ou d'acteurs de la société civile qui font ce travail là c'est peut-être pas toujours parfait parce qu'on n'est pas des professionnels de la politique à la différence de ceux qui sont au pouvoir et qui ne mettent pas d'idéologie ou de vision dans leur programme mais en fait on essaye je dirais de faire ce que nous devons faire sur la question également de je dirais de la pauvreté je pense que c'est aussi important de comprendre qu'effectivement il faut les leviers financiers on ne peut pas mettre dans un programme politique qu'on va relever le SMIC de tant de points ou alors relever les bourses des étudiants africains si dans le même temps on ne veut pas s'engager dans une politique de contestation de la dépendance financière et monétaire dans laquelle on est celui qui est candidat à une élection présidentielle qui vous dit je vais augmenter le SMIC et qui dedans ne précise pas qu'il veut récupérer sa souveraineté financière c'est quelqu'un qui vous prend dans le RIC donc il faut évidemment qu'il y ait je dirais du concret entre la proposition qui est faite et la vision qui est donnée et je pense que là on est je dirais en cohérence avec cette vision sur ce qui est de la question des enfants des rues comme je disais hier j'étais avec les maires des villes africaines je pense qu'il faut aussi repenser la politique des villes en Afrique on parle beaucoup d'un certain niveau le niveau national macro etc mais aussi le niveau urbain il est fondamental nous avons des années d'une Afrique qui est de plus en plus urbaine et la question de la démocratie dans l'architecture de tous ces éléments elle est fondamentale donc il faut aussi des visions à ce niveau là c'est à dire que tout ne s'arrête pas à un chef d'état si on veut sortir justement de cette vision du messie il faut analyser les différents pouvoirs les différentes échelles auxquelles on peut précisément faire bouger les choses dans notre cas ici par exemple en France nous avons créé l'école politique africaine parce que nous estimons que ce que les africains apprennent ici même à Sciences Po n'est pas adapté aux défis du continent africain donc nous avons créé l'école alternative qui est de plus en plus qui fonctionne sur les cours d'histoire et je serai ravi que monsieur Sonko puisse y venir et je suis sûr que quand il sera élu il sera le premier chef d'état à venir y faire une conférence dans cette vision de l'éducation c'est comment construire une doctrine de responsabilité politique la définition de la souveraineté c'est ça c'est une doctrine de responsabilité politique qui fait que quand ce qu'on appelle bonne gouvernance amène notre pays dans le mur on est capable d'en sortir parce qu'on est responsable et c'est ça la souveraineté ensuite pour terminer juste sur la question de l'opinion de l'opinion africaine il y a un dernier élément qui est fondamental c'est la souveraineté médiatique la souveraineté de l'information parce que ce qui va déterminer le monde au XXIème siècle c'est le contrôle de l'information et de ce point de vue là il y a beaucoup beaucoup de travail à faire sur le continent africain donc les médias sénégalais africains panafricains de manière générale doivent également avoir une certaine éthique vis-à-vis de la corruption vis-à-vis de l'endoctrinement de la jeunesse vis-à-vis des fake news vis-à-vis des fausses rumeurs de caniveaux qui permettent aussi de relever le niveau de manière plus générale l'information et cette information elle cible plus particulièrement la jeunesse parce qu'il y a une guerre qui est faite contre la jeunesse depuis les années 90 et les politiques néolibérales donc il faut une politique de jeunesse qui soit forte à ce niveau là qui permette de reconstruire une opinion publique africaine qui soit je dirais positive qui soit souveraine pour le faire et bien il faut donc avoir des visions et je pense que quand on a évoqué le cas de la tâche huile c'est fondamental il faut aujourd'hui des structures des alliances la Lille Pan-Africaine Moja dans notre cas nous sommes une organisation politique présente dans plusieurs pays donc nous avons déjà compris la notion de la tâche d'huile c'est un élément important que le Shingal doit également mettre en lien si dans le premier tiers de l'année 2019 il y a des régimes progressistes qui arrivent au pouvoir à Dakar et à Abuja je pense que la question des APE sera définitivement réglée d'accord Etienne rapidement Etienne Smith très vite parce qu'il n'aurait très vite sur la question de la citoyenneté je voulais rebondir sur ce qui avait été dit donc les résultats électoraux pour le cadre du Sénégal ces 30 dernières années nous donnent une réponse un peu de ce problème à étendre la question de la citoyenneté puisque les 30 dernières années tous les présidents sortants font des très mauvais scores dans les zones urbaines et des très bons scores dans les zones rurales et les opposants font des scores excellents en zone urbaine et en zone rurale uniquement dans leur fief pas dans les zones rurales qui ne sont pas leur fief et comment faire quand on est candidat à une élection au Sénégal justement pour vernaculariser un peu son discours politique pour qu'il parle à des gens au-delà des espaces urbains où l'opposition est de toute façon quasiment automatiquement en terrain conquis comment on fait ce travail est-ce que c'est par l'idée qu'il y a une table rase à faire et qu'on va tout apprendre en masse paysanne ou est-ce qu'on parle aussi de l'idée que les masses paysannes connaissent des choses ont des organisations locales ont des parlements villageois en fait d'amence ont une vie politique très active au niveau villageois par un peu fou de ta etc donc il y a des façons de faire la citoyenneté locale qui existe dans les régions et comment on l'artimule à la politique nationale sans penser que tout va venir d'en haut qu'on va apprendre à les citoyens aux paysans comme premier monsieur vous avez la parole merci beaucoup moi j'ai le micro attend essayez d'être un peu conseillé parce qu'on a réparé le temps c'est la dernière merci beaucoup on a encore le temps de prendre des questions je prends trois questions alors je vais répondre simplement on a beaucoup cité Kavanel et c'était pour revenir sur la question des talibés à savoir est-ce qu'aujourd'hui juste sur le cours le micro-marc je vais faire je vais faire je vais faire ah oui je vais faire oui je vais faire oui je vais faire reprendre un peu la question des talibés et aller plus loin est-ce qu'aujourd'hui il serait possible est-ce qu'il est envisageable de revoir toute la chaîne des maîtres Marabou Colanique etc. pour éviter ce type de problème j'abrège à côté là à gauche je lève la main et puis monsieur en troisième on garde la question là une question ah ben après allez-y allez-y allume la question juste une en fait deux petites questions je voudrais poser à monsieur la question par rapport aux zones qui sont enclavées au niveau du Sénégal par exemple le Sénégal oriental on sait que par exemple la plupart des populations lorsqu'on y va et qu'on retourne par exemple à Dakar les gens nous disent saluez-nous les Sénégalais comme s'ils ne se sentent pas au Sénégal parce qu'il y a un véritable enclavement qu'est-ce que vous comptez faire justement pour que véritablement ces gens soient connectés au Sénégal d'accord enfin mademoiselle là-bas enfin c'est la dernière question la dernière c'est la dernière bonsoir moi c'est Abinata j'ai une question pour Osman Sanko c'est d'abord je commence à dire ce que tu es contre des APE et des contrats pétroliers mais en même temps comment revenir dessus sans entraver sans compromettre le sérieux de l'État Sénégalais et les exigences de continuité merci monsieur Sanko on ne peut plus prendre de questions malheureusement madame c'est fini pour la question des talibés vous savez moi je considère que nous sommes dans des pays assez particuliers où au nom de la laïcité au nom d'une certaine conception de la laïcité l'État Sénégalais a considéré qu'il ne devait pas intervenir dans un certain nombre de secteurs évidemment quand vous perdez le contrôle de ces secteurs parce que vous n'y intervenez pas il est difficile après de pouvoir y intervenir dans ce que nous avons présenté dans l'ouvrage de la vision nous avons posé le principe de l'institutionnalisation des relations entre le culte et l'État parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie où on dit l'État est laïc donc n'intervient pas dans le culte et en réalité il n'y a aucun État qui intervient plus que l'État Sénégalais dans le culte mais de manière opaque ce qui pose beaucoup de problèmes par rapport à la gestion des déniés publics parce que l'argent qu'on met dans des malades qu'on transporte à gauche à droite c'est l'impôt de Sénégalais il est temps qu'on aille vers une institutionnalisation parce que chaque pays a ses réalités et ici c'est une réalité forte il faut la gérer gouverner justement c'est accepter d'appréhender et de gérer les réalités de ne pas se cacher derrière son petit doigt et si on nationalise avec un budget régulièrement voté qui va être géré comme tout autre budget de manière transparente pour appuyer le culte ça légitimera davantage l'intervention de l'État et la formation oui tout ça va y aller parce que le budget c'est la formation c'est l'entretien de la construction des lieux de culte si j'ai dit formation c'est tout donc ça veut dire que l'État doit pouvoir avoir un droit de regard subi à les capacités pour pouvoir s'installer capacité technique capacité matérielle ainsi de suite les zones enclavées du Sénégal c'est un point qu'on retrouve peut-être dans tous les pays de l'Afrique en cas dans la majorité des pays d'Afrique noire particulièrement où la malgouvernance est beaucoup plus sentie en zone rurale qu'en zone urbaine et le paradoxe comme le disait tantôt c'est que les zones les plus délaissées par les régimes subjectifs ce sont ces zones-là qui votent pour ces régimes et les zones où on a concentré pratiquement l'essentiel des investissements c'est ces zones-là qui désavouent souvent les régimes et c'est valable pour le Sénégal vous allez à l'étrée du Sénégal peut-être que les populations étaient tellement délaissées qu'elles ne comprennent plus les enjeux elles ne savent pas ce qui se passe et qu'à la veille des élections il suffit de venir avec un petit billet pour avoir ce que vous voulez mais c'est symptomatique en tout cas d'une mauvaise redistribution de la richesse nationale verticalement comme horizontalement et ça continue vous avez vu qu'on dit qu'il faut désenclaver Dakar qu'il faut créer un nouveau produit urbain on vient le créer à Dakar parce que c'est Dakar c'est la prescule du Cap Vert et ça crée cette concentration malheureusement parce que les gens nous trouvant pas le minimum chez eux sont obligés de venir vers Dakar on parle d'exopérat et Dakar est passé la population de Dakar a été multipliée par 4 ou par 5 en moins de 30 ans c'est devenu invivable invivable parce que d'abord c'est une prescule qui n'a pas beaucoup d'espace les infrastructures n'ont pas suivi et c'est devenu l'une des capitales les plus invivables de l'Afrique en termes de cours du doyer en termes d'assainissement de pollution de difficulté à collecter et transporter les ordres des ménageurs et ainsi de suite et ça c'est une marque de vision de nos autorités et c'est pourquoi nous nous avons théorisé les pôles de développement territoriaux les 6 grands pôles qu'il faut réactiver réorienter carrément les financements versat et essayer de figer les gens là où ils sont en leur permettant d'avoir un minimum d'infrastructures sociales de base mais également de pouvoir accéder à un emploi décent etc. ce que je dis c'est comme ce qui a été posé sur la question de la politique sociale nous avons développé de longs développements sur la question de la politique sociale en disant qu'on ne peut pas laisser une bonne partie il y a 400 000 Sénégalais qui bénéficient d'une couverture sociale au Sénégal sur 15 millions d'habitants c'est à dire les salariés tout le reste n'ont pas de souverteuse sociale il faut généraliser il faut aller vers quelque chose de plus ambitieux mais comme je le dis et c'est pourquoi nous devons être conscients que le combat pour la souveraineté économique est le premier à gagner si on ne le gagne pas vous ne pourrez pas les idées c'est facile de les avoir il suffit de faire du benchmarking de regarder ce qui se fait ailleurs et de tropicaliser un peu vous avez les idées mais après vous le ferez avec quoi cette question elle est cruciale et je crois que nous devons tous être conscients que la bataille pour la souveraineté culturelle éducation etc. mais économique nous ne pouvons pas continuer avec le franc CFA sous sa forme actuelle nous ne pouvons pas signer les appels nous ne pouvons pas gagner que 10% sur nos ressources naturelles et penser et continuer à aller nous endetter au niveau des groupes consultatifs à court de centaines de milliards ces questions là elles sont importantes il faut que ça se pose de la même manière dans tous les pays africains parce que c'est ça le vrai boulot qui nous retient c'est très facile de décliner mais si vous ne réglez pas ces questions ici nous sommes en France j'étais aux Etats-Unis avant j'étais au Canada j'étais en Espagne on ne réinvane pas la route la clé du développement elle est là tous ces pays ont tout fait pour construire un schéma de développement endogène à n'ayant une même mise sur nos ressources et sur nos capacités nous en Afrique on a toutes les richesses qu'on laisse échapper volontairement et après on pense qu'on peut s'en sortir avec l'endettement et l'être au développement nos ressources souveraines nous les laissons passer pourquoi les APU pose problème on vous dit ouvrez vos frontières vous allez perdre 75 milliards 150 milliards par année mais c'est pas grave nous nous allons compenser mais avant qu'on compasse nous allons vous imposer notre dictat pour vous dire vous devez faire telle politique fiscale votre législation du travail est très légitime il faut changer ceci c'est ça les questions les vrais combats qu'il faut gagner et il faut qu'on conscientise le maximum d'Africains à comprendre ces enjeux là que c'est pas moi quand j'entends les discours politiques je suis ce qui se passe dans l'Afrique c'est pas de la prétention mais je dis on ne pose pas les vraies questions on les élite même parce que comme quelqu'un l'a dit ici c'est pas seulement tous mes amis présidents africains mais tous mes mon amis présidents chez nous les gens aiment bien dire je suis l'ami de tel président de tel pays occidental etc et ce complexe là est un de nos gros problèmes maintenant la dernière c'est Aminata qui parle de vous savez Aminata moi je dis on est souverain ou on ne l'est pas les ressources naturelles nous appartiennent ça c'est la réalité et nous avons des bases nous avons nous avons des bases légales déjà il y a quand même des résolutions de l'ONU des conventions de l'ONU notamment celles de 1983 qui à soi voilà qui ont posé le principe de la souveraineté des peuples sur les ressources naturelles nous avons un certain nombre de bases pour dire ce n'est pas possible cette Afrique là n'est plus possible en tout cas ce Sénégal là pour nous et notre génération ce n'est plus possible on ne peut pas continuer comme ça aujourd'hui on vient de multiplier par 10 ou par 20 je crois ou 40 les frais d'inscription pour venir étudier en France merci beaucoup est-ce que vous croyez que la France 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 est-ce que vous croyez est-ce que la France 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 C'est parti. 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 C'est parti.